Vous aimez Sherlock Holmes ? Moi j'adore. Au cours de ma thèse, je mène l'enquête pour retracer l'histoire d'une espèce de poisson dans une certaine ère géographique. J'essaye de déterminer, à l'aide de modèles mathématiques, si cette espèce, ce stock, est en danger face à une pression de pêche trop forte. Ce genre de modèle est couramment utilisé, mais sur des espèces où il existe de nombreuses données. Des données, des statistiques de capture, des données de taille et d'âge. Enlever une grande partie de cette information et essayer de procéder aux mêmes estimations, c'est l'objet de ma thèse. Je dois mener mon enquête avec peu d'indices, car je travaille sur les stocks à données limitées, qui représentent plus de 80% des captures mondiales. C'est parfois frustrant. Il y a souvent des fausses pistes, mais c'est aussi passionnant et nécessaire pour mettre en place des mesures de gestion. Par exemple, des quantités maximales de capture. Pour ma thèse, je m'intéresse à deux stocks qui ont peu de données. La sèche de Manche et le lieu jaune de mer celtique. Les modèles que j'utilise me permettent de construire une certaine représentation simplifiée de la réalité. Au sein d'un modèle, plusieurs processus ont lieu d'une année à l'autre. Certains poissons vont mourir de mort naturelle ou à cause de la pêche. Les poissons en vie vont grandir et grossir. Certains vont devenir sexuellement matures. Ils pourront se reproduire et participer au renouvellement de la population. Parmi mes outils, j'utilise les statistiques bayésiennes, qui sont utiles lorsqu'on a peu de données. Car on peut alors enrichir le modèle de toutes les connaissances disponibles, comme les connaissances des experts ou les connaissances sur les mêmes stocks dans des zones voisines. Je vous donne un exemple. Quand j'étais petite, mes parents m'ont dit que le feu brûlait. Mais leurs paroles ne me suffisaient pas. Il me fallait plus de preuves. J'ai donc touché une flamme et je me suis brûlée. L'information que j'avais, a priori, a été confirmée par mon expérience. Finalement, mon cerveau avait élaboré un modèle. Dans les statistiques bayésiennes, on part d'une information connue a priori et on la confronte aux données. Cette information est mise à jour et toutes les incertitudes qui émergent à chaque étape du modèle sont intégrées dans le résultat final. Lorsque j'évalue les stocks de poissons, j'estime avec précision les incertitudes associées à mes résultats, justement grâce aux statistiques bayésiennes. Alors ce projet de trois ans, pour lequel je dois mobiliser des compétences en mathématiques, en biologie, en économie, en sciences sociales, comporte des enjeux qui vont bien au-delà de l'aspect purement environnemental. Il s'agit également de maintenir des emplois, notamment dans la petite pêche, pour laquelle la majorité des stocks sont à données limitées. Et aussi de nourrir la population sur du long terme. La poursuite de l'exploitation de cette ressource fournie par les océans exige une gestion efficace de la pêche, qui implique, à son tour, l'évaluation la plus fiable possible de tous les stocks, y compris ceux à données limitées. Bravo ! Juliette Alemani, félicitations ! Merci. 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 Merci.